Bonjour, mon nom est Félix Toin, étudiant au doctorat en physique de la matière condensée. Bonjour, mon nom est Vincent Dumoulin, étudiant au doctorat en apprentissage automatique. Et ensemble, on a calculé pi avec un shotgun. Imaginez, si vous le voulez bien, un carré dans lequel on inscrit un quart de cercle unitaire. Le rapport entre l'aire du cercle et du carré est de pi sur 4. Fort de vos cours de physique numérique, vous savez que si on asperge le carré d'une distribution aléatoire uniforme d'un grand nombre de points, le rapport entre le nombre de points dans le cercle et dans le carré sera aussi égal à pi sur 4. Un shotgun, c'est un homme à feu qui est capable de tirer simultanément beaucoup de projectiles. Comment? Chaque cartouche est remplie de poudre et d'une centaine de plomb. Une pièce de plastique à pli-labor sépare ces derniers. Sachant ces deux choses-là, il est naturel de se demander s'il est possible de calculer pi avec un shotgun. Si on veut faire ça, il va nous falloir beaucoup de balles. Pour ça, on était correct. Il faut aussi compenser pour le fait que la distribution des plombs risque d'être non-uniforme. Pour ça aussi, on a la théorie derrière. Sans vouloir vous assommer avec des grosses maths, disons simplement qu'on peut compenser en accordant plus d'importance aux régions où la concentration de plomb est moins élève. Pour s'en convaincre, on a fait une simulation numérique. Étant donné des résultats très probants, on a décidé d'aller de l'avant. Et ainsi, nous quittons Montréal pour le chalet de Geoffroy dans la rutilante Ford Focus de la mer à du moulin. On voudrait d'ailleurs le remercier, parce que trouver un endroit où tirer 250 coups de douce ne va déranger personne, c'est dur. On part tôt le matin en laissant derrière nous une voiture bichée dans neige. Pour s'assurer que l'expérience se déroule de manière sécuritaire, nous avons dû nous isoler dans les crues du beau. Une fois arrivé, on accroche des cibles en papier d'aluminium sur des fils d'acier. L'aluminium est facilement transpercé par les plombs et résiste bien à l'humidité. On s'occupe d'abord de notre sécurité, et ensuite on tire. Le patron initial est un peu trop dense, mais après un ajustement de l'étranglement du canon, on obtient une belle distribution. On est finalement prêts à prendre nos mesures. Pour sauvegarder nos données sans disque dur, on enroule les cibles autour d'un bâton en mousse. Ensuite, rinse and repeat. Un lunch, un mastro et 150 coups de douce plus tard. On arrive finalement à terminer notre expérience. Ah ouais, on retourne à la maison. On n'avait pas de temps à perdre. En tout, on devait analyser 200 mètres de long de papier d'aluminium qu'on avait transpercé avec 6 kilos de plombs. On a commencé par numériser les données en les photographiant à contre-jour. Ensuite, on a recadré les images pour obtenir des cibles carrées, et on a exagéré le contraste. C'est pour faciliter la vie à notre programme maison qui extrait la position d'impact des plombs des images. Il nous restait maintenant juste à compiler les résultats. Réalisé qu'à ce stade dans l'expérience, nous n'avions aucune idée si notre dur labeur allait porter fruit. Nous nous sommes filmés lors de la première impression à l'écran de notre estimation de pi. Ok. Ok, je suis là. Ok. 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 High five, motherfucker! Yes! Nice. 3.138. Sick! Tu filmes ça? Yeah. Cheers! A 0.1%. A 0.2% Ya gobshite.